A la une donc ce matin, ces violences assez redoutables sur des policiers hier soir à Paris. En marge de la mobilisation des gilets jaunes sur les Champs-Elysées, hier en effet en fin de journée, il fait nuit quand quelques dizaines d'individus, certains encagoulés, s'en prennent très violemment. A trois motards de la police nationale, face aux jets de pavés, de bouteilles, l'un d'entre eux sort son arme avant de fuir et éviter le pire, justifie le délégué national UNSA Police, Christophe Courmel. Notre collègue qui a sorti l'arme, a sorti l'arme parce qu'il était déjà en état de légitime défense. Heureusement, son deuxième collègue qui est remonté sur sa moto est passé le prendre et ils ont pu échapper au pire. Ils seraient restés sur place, on avait droit à l'échange de fonctionnaires de police et de motocyclistes. Grande maîtrise professionnelle et grande sang-froid également. Je les félicite. On est confrontés à ces hordes de gilets jaunes face à trois motocyclistes qui essayent de faire leur travail tout simplement. Oui, c'est sûr que ça fait peur. Nous servons à l'heure actuelle en fait de bouclier entre ces manifestants et les politiques. Nous servons de défouvoir aux gilets jaunes à l'heure actuelle et aux casseurs. Donc il faut prendre la disposition pour que ça s'arrête. Une violence gratuite comme celle-ci doit être sévèrement punie. Le délégué national UNSA Police joint pour Europe 1 par Alain Hacot. La vidéo de l'agression est en ligne sur europe1.fr.